Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. Ok, j'ai 60 secondes pour vous parler de NordVPN tout en reproduisant la carte du métro dans Métro 2033... 60 secondes ? Oui, 60 secondes. C'est 90 secondes d'habitude ? Bah oui, mais là j'ai moins de choses à dire. T'es prêt ? Non. C'est parti ! Ah ! NordVPN est un service VPN qui chiffre vos données pour vos activités en ligne, ce qui permet de les protéger. Il permet également de faire croire à Internet que vous êtes ailleurs que là où vous êtes réellement, ce qui vous permet de contourner les géo-restrictions. Par exemple, vous pouvez voir des films disponibles sur le catalogue américain de Netflix, mais pas sur le catalogue français, comme Morbius par exemple. Aucune idée de pourquoi vous auriez envie de regarder Morbius, mais ça, ça vous regarde. NordVPN peut protéger votre ordinateur, mais aussi votre tablette ou votre téléphone. Montre l'appli sur ton téléphone. Je peux pas, j'ai pas le temps là, je suis occupé. Montre l'appli ! Chiant, chiant. Ah, formidable. Donc vous avez trois packs différents. Le pack essentiel avec NordVPN seulement, le pack avancé avec NordVPN et NordPass, qui vous permet de générer et stocker vos mots de passe et vos moyens de paiement, et le pack ultime avec NordVPN, NordPass et NordLocker, qui vous permet de protéger vos dossiers dans un cloud sécurisé. Et vous pouvez bénéficier de 4 mois bonus sur tous les packs pour un abonnement de 2 ans. Et donc, grâce aux liens dans la description et que vous pouvez voir actuellement à l'écran, vous pouvez bénéficier d'une belle promo, sans compter que c'est sans risque, puisque vous avez une garantie satisfaite ou remboursée sous 30 jours. Donc protégez votre ordinateur avec NordVPN. C'est fini, on lève les mains ! J'ai fini ! J'ai fini. J'ai fini. Victoire ! Victoire ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 3ème vidéo. partie du coin lecture de novembre, 3ème et avant-dernière partie. Et nous allons commencer par parler de « Seul un monstre, livre 1 » de Vanessa Lenn, traduit par Mathilde Tamae Bouan. Hop là ! Alors, vous vous rappelez, j'ai fait une intégration pour ce livre il y a quelques semaines maintenant. Cette critique ne fait pas partie de l'intégration, c'est-à-dire que j'ai aucune obligation, ni d'en parler, ni de... Voilà, je l'ai lu uniquement parce que je vous en avais parlé, je vous en avais fait la promo. Donc je me suis dit, autant savoir de quoi ça parle ! Sucède sur 20 et on est parti ! N'oublie pas la règle d'or, personne ne doit savoir ce que tu es, jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. Pour John Chang Hunt, les vacances s'annoncent idylliques, elle est bien décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère, à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire. Nick ! Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard, quand une nuit interrable drame se produit, l'été de la jeune fille vire au cauchemar. Les Hunt ne sont pas simplement de grands excentriques, ce sont des créatures dotées de pouvoir caché, aussi fascinant que terrifiant. L'un des douze clans qui règne en secret sur la capitale, la capitale en question c'est Londres. Le tueur de monstres des contes de son enfance n'est pas qu'un mythe, il existe bel et bien, et ne reculera devant rien pour abattre ceux qu'elle aime. Pire encore, c'est Nick ! Le garçon auquel elle a commencé à s'attacher pour sauver les siens d'une mort certaine, Joan va donc devoir s'allier avec l'héritier d'un clan ennemi, Aaron Oliver. Mais surtout, il va lui falloir accepter sa véritable nature. Car dans cette histoire, le monstre, c'est elle ! Monde magique, dissimulé au milieu d'une autre voyage dans le temps, famille rivale aux pouvoirs insoupçonnés et âme sœur contrainte de s'affronter, ce premier tome d'une trilogie fantastique menée de main de maître ne nous laissera pas un instant de répit ! C'est trop long ! Alors, on va déjà commencer par les qualités qui sont indéniables. D'une part, le world building. On est sur quelque chose de très efficace, on est sur un world building qui fait qu'on plonge dedans. Il n'y a pas de soucis, j'arrive à visualiser l'ambiance dans laquelle les personnages évoluent. On comprend les différentes familles, on comprend les relations entre les familles, ça, ça fonctionne. Deuxième qualité, la caractérisation des personnages aussi est relativement efficace. Ça va assez vite, mais ça va suffisamment, voilà. Ça prend quand même suffisamment le temps de placer les qualités et les défauts des principaux protagonistes. Donc ça, c'est bien aussi. Mais le vrai problème de ce livre, qui a en fait plusieurs problèmes, mais qui sont les résultats d'un seul problème, c'est la construction. L'intrigue, en tout cas, est construite très bizarrement. Par exemple, le catalyseur, l'élément perturbateur, arrive super tôt. Avant qu'on ait le temps de s'intéresser au personnage, bam, il lui arrive, enfin, de s'intéresser à la protagoniste, il lui arrive un truc. Et en fait, ça ne peut pas fonctionner parce que tu n'es pas connecté émotionnellement. Alors, l'autrice arrive à nous faire, nous investir dedans après, mais du coup, c'est un peu tard. Parce que bon, il se passe quelque chose de terrible, très tôt. Et sur le coup, tu te dis, bon, ok, et après, tu te rends compte à quel point c'est terrible, à quel point c'est lourd pour le personnage. J'évite de vous spoiler parce que je me dis, voilà, vu que ça arrive très tôt, ce n'est pas vraiment du spoil, mais ça reste l'élément perturbateur. Ça reste le truc qui va... Ce n'est pas écrit derrière. Donc, si ce n'est pas écrit derrière, c'est que je ne peux pas vous le spoiler. Je ne parlerai pas de ce principe-là. Voilà, donc ce truc-là arrive relativement tôt et a un gros impact émotionnel sur la protagoniste. Mais on ne le vit pas avec elle parce qu'on n'est pas connecté à elle vu que ça vient de commencer. Et on découvre après tout l'impact de cet événement-là, mais voilà, au début, ça tombe un peu dans le vide. Et après, ça rattrape comme ça peut, mais ce n'est pas aussi efficace que si on avait été investi au moins un peu dans le personnage. Et alors, j'ai un énorme problème, mais je pense que c'est parce que j'ai raté quelque chose parce que je ne veux pas comment c'est possible autrement. Le personnage apprend qu'elle est un monstre quand elle a 16 ans, vers le début du livre. Le problème, c'est que la première... littéralement, le premier passage du livre, le prologue, c'est la grand-mère de la protagoniste qui lui apprend qu'elle est un monstre quand elle est enfant. Alors, moi, je veux bien qu'elle l'ait oubliée depuis, mais pourquoi avoir mis ça dans le prologue si c'est pour nous expliquer qu'à 16 ans, elle apprend qu'elle est un monstre ? Je ne comprends pas. Surtout qu'après, on apprend qu'elle entend la moitié de sa famille, qui est une famille de monstres, parler entre eux de trucs de monstres depuis toujours. Pourquoi elle nous dit qu'elle l'apprend à 16 ans ? Alors qu'elle nous dit que ça fait partie de sa vie depuis toujours ? C'est super bizarre. Je pense que j'ai raté un truc. Je ne comprends pas comment un truc aussi énorme... C'est comme si les Dudley avaient toujours parlé à Harry Potter de sorcellerie. Et quand Hagrid arrive et lui dit « Tu es un sorcier à Harry », Harry fait « Oh, un sorcier ! Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas cet univers ! » Voyez en quoi ça ne colle pas ! Voyez en quoi ça ne marche pas du tout ! Très surpris par ça, mais je pense vraiment que j'ai raté un truc. L'équilibre entre le bien et le mal est relativement bien trouvé, dans le sens où elle, c'est un monstre de naissance et du coup, elle a des pouvoirs qui font le mal, même si elle ne veut pas. Elle choisit de ne pas faire le mal, mais elle n'a pas le choix, c'est dans sa nature. Alors que Nick, lui, choisit de devenir un chasseur de monstres. Choisit de tuer des monstres. Mais vu que c'est des monstres, et vu qu'ils font le mal, est-ce que ça fait de lui ? Il décide de les tuer, donc forcément ça ne fait pas de lui quelqu'un de bien. Mais tuer des prédateurs, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de mauvais ? Donc voilà, on est sur un équilibre bien mal qui est assez ténu. Pour un livre young adult, voire ado, ça va, c'est pas transcendant, c'est pas excellent, mais c'est équilibré. Tu comprends les enjeux, puis tu comprends la motivation des personnages de façon très claire, et du coup, tu es connecté émotionnellement au personnage. Et ça, c'est chouette. Vu qu'il est question de voyage dans le temps, globalement tous les monstres peuvent voyager dans le temps. Et vu qu'il est question de voyager dans le temps, j'aime bien une idée qui est développée dans ce roman, qui est que la chronologie se protège elle-même. C'est-à-dire que si tu veux essayer de changer le cours du temps, la chronologie, donc il y a une espèce de force mystique, fait que tu ne pourras pas le faire. Genre par exemple, la protagoniste essaye de s'envoyer une lettre dans le futur, ou essayer d'envoyer une lettre à quelqu'un dans le futur, et cette lettre est égarée par la poste, parce qu'elle n'a pas reçu cette lettre, elle ne peut pas recevoir cette lettre. Donc voilà, j'aime bien cette idée, que la chronologie se protège elle-même. Mais ouais, la raison pour laquelle je pense que c'est un livre pour jeunes adultes, voire pour adolescents, c'est parce que globalement tout est un peu cousu de fil blanc, si vous voulez. Tout est un peu donné, prémâché au lecteur. Genre, il y a des personnages qui vont faire... J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah là là, j'ai vraiment l'impression, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Et toi, tu es là, bon, ils ont oublié un truc, il y a un truc qui va se rappeler très bientôt. Ou alors, il y a la protagoniste, pareil, qui rêve d'une cellule de prison et qui se dit « Oh mon Dieu, c'était tellement réel ! » et tu te dis « D'accord, donc ça, soit elle voit le passé, soit elle voit le futur. » Enfin voilà, quand tu es un peu habitué à ce genre de roman, c'est un peu... tu vois un peu tout venir. Et oui, donc je vous le disais au début, c'était mal construit. En parlant du début et de l'élément perturbateur, la fin est tellement rapide que c'en est comique. Parce que tout le bouquin est relativement lent, c'est-à-dire qu'on patauge, pendant pas mal de temps, on patauge. Et alors la fin arrive tellement vite ! Mais vraiment, en une demi-page, le bouquin est plié. C'est genre « Ah ouais, en fait, il se passe ça, du coup il se passe ça. » Pfff, épilogue. Donc ouais, non, je ne dirais pas que ça a été une lecture agréable. Ça n'a pas été une lecture désagréable non plus, ça a été une lecture très... La raison pour laquelle j'ai mis une sucette sur 20, c'est parce que je pense que quand t'es jeune, c'est bien. Parce que quand t'es jeune, t'aimes bien, quoi. T'es sur un plaisir immédiat et franc, quoi. Mais quand t'es plus âgé, d'une part, ça ne va pas remplir tes critères, si j'ose dire. Dans le sens où tu restes un peu sur ta faim, quoi, si vous voulez. Et d'autre part, j'allais dire, c'est trop sucré. Enfin, on se comprend, quoi. Une sucette, c'est trop sucré. Ce bouquin-là, il est trop didactique. Il te prend vraiment par la main pour attirer ton attention sur des trucs que t'aurais peut-être pas manqué, même sans ça. Je sais pas. Voilà, je peux pas dire qu'on soit sur un énorme coup de cœur. Si vous êtes jeune, je vous le recommande. Si vous êtes un peu plus aguerri, c'est peut-être pas le livre le plus intéressant. Je pense pas que j'irais les suivre. Je pense que je vais m'arrêter à ce tome-là. Que je regrette pas d'avoir lu, mais qui casse pas trois pattes au proverbial canard. Par contre, cinq petits cochons d'Agatha Christie, cœur battant sur vin, Amias Krell, un peintre renommé et retrouvé mort, empoisonné. Empoisonné ! Empoisonné ! Très vite, sa femme Caroline est condamnée à la prison à perpétuité. Pas moins de cinq témoignages lacables. Elle est la coupable idéale. L'affaire est aussitôt boucoleille. Mais Hercule Poirot ne s'est jamais contenté de ce dénouement. Non, 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 non. Il en est convaincu quelque chose cloche dans cette maison, dans cette histoire. Les choses paraissent trop simples, et son flair ne l'a encore jamais trompé. Alors, quand l'occasion se présente 16 ans plus tard, il n'hésite pas une seconde et rouvre le dossier. Il est temps de faire éclater la vérité. Traduction de Jean-Michel Alamani. Alors, je vais vous le dire très clairement et comme je le pense, ça fait partie de mes trois Agatha Christie préférées. Alors, il n'est pas premier, premier c'est toujours IZT10, mais ça se joue entre lui et Crime de l'Orient Express pour la deuxième place. Je pense que j'ai préféré Cinq Petits Cochons, mais c'est peut-être un biais de récense, je ne sais pas. Alors, deux choses. D'une part, le fait que ce soit une enquête dans le passé, ça rajoute un twist assez intéressant. Parce que Poirot n'est pas en train d'essayer d'arrêter un coupable. Il est vraiment en train d'essayer de faire ressortir la vérité, de rétablir une vérité. C'est tout Hercule Poirot, et pour ça, c'est vraiment très chouette. Mais surtout, et c'est là que le roman est vraiment différent des autres Agatha Christie que j'ai lues, il y a une vraie connexion émotionnelle qui se fait avec les personnages et avec plusieurs personnages. C'est-à-dire que là, les personnages ne sont pas juste des pions pour l'enquête. Ils ont vraiment une personnalité, ils ont vraiment des ambitions, des regrets, des peurs. Et du coup, tu es vachement impliqué dedans. Et surtout, Agatha Christie a vraiment ce talent-là pour, je ne sais pas comment le dire exactement, mais pour te surprendre plusieurs fois à la fin. Quand tu crois savoir, tu te rends compte que tu as tort, puis tu te rends compte que tu as encore plus tort, et pour finir, tu n'avais même pas compris la question qu'on t'avait posée. Et ça m'a fait ça plusieurs fois avec Agatha Christie, ça m'a fait ça pour Ils étaient 10, ça m'a fait ça pour Le Crime de l'Orient Express, et ça m'a fait ça pour Cinq Petits Cochons. Alors ça ne me l'a pas fait pour ABC contre Poirot, ça ne me l'a pas fait pour Le Meurtre de Roger Ackroyd, mais pour celui-là et pour les deux autres, ça a été un vrai... Enfin voilà, la fin m'a vraiment séché, quoi. Et pour une fois, c'est autant lié à la résolution de l'intrigue qu'à La Plume de Christie, qui a trouvé vraiment des mots très justes et très forts, j'ai trouvé à la fin de ce roman-là. Donc ouais, non, ça a été un vrai petit coup de cœur. Il y a eu un moment au milieu du roman où, je le dis parce que je l'ai pris dans mes notes de lecture que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo, il y a un moment où je rentre, tu sais, le lecteur, et en l'occurrence moi, je rentre vraiment dans l'enquête, c'est-à-dire je commence à me poser des questions, je commence à réfléchir aux éléments que j'ai, tu vois, quand les romans d'Agatha Christie deviennent interactifs, deviennent un jeu, quoi, elle t'invite à jouer et tu acceptes de jouer, c'est des moments que j'aime beaucoup, mais tous les romans d'Agatha Christie ont cette qualité-là, qui fait que j'ai encore jamais pas aimé un roman d'Agatha Christie, parce qu'elle arrive à impliquer le lecteur intellectuellement, en tout cas, ou ludiquement. Elle t'invite à intégrer l'intrigue, et c'est le cas aussi pour celui-là, mais là, pour le coup, c'est vraiment le côté... C'est super dur comme histoire, parce que c'est la fille du couple en question, donc la femme est accusée d'avoir tué son mari, cette femme meurt en prison, mais avant de mourir en prison, elle envoie une lettre à sa fille, lui disant « Je suis innocente, c'est pas moi qui ai tué ton père ». Et la fille a besoin de savoir, elle a besoin de savoir si sa mère est une tueuse ou pas. Et ce qui pourrait ne servir que de prétexte un peu à la Sherlock Holmes, un peu à la... Voilà, pourquoi c'est important pour ce personnage-là ? Ok, c'est important pour lui, nous on s'en fout. Et là, en l'occurrence, non, parce que Poirot va replonger à cette époque, donc il va aller interroger les cinq témoins de l'époque, les fameux cinq petits cochons, qui est une comptine. Agatha Christie aime bien construire sa roman autour d'une comptine, j'ai l'impression. Donc elle va interroger ses cinq témoins, il va interroger ses cinq témoins, et ils ont tous un rapport différent, et envers la victime, et envers sa prétendue meurtrière, et envers la gamine aussi. Et pourtant, la gamine est souvent un peu en retrait, il y a plein de zones d'ombre comme ça, et tu rentres dans les zones d'ombre, et tu comprends que c'est une histoire qui a détruit un peu tout le monde. Et ça, ça a un vrai poids, au niveau émotionnel et au niveau de l'investissement du lecteur. Donc, ouais, très chaud de recommandation celui-ci. C'est pour ça que j'ai mis un cœur battant sur 20, c'est parce que les personnages sont, bah, vibres, quoi, et vivent. Ne sont pas des pions, il y a vraiment une histoire sentimentale très forte, et le dénouement de l'intrigue, le dénouement final, moi, il m'a scotché. Moi, il m'a vraiment mis sur le cul. Et pour une fois, la plume d'Agatha Christie, il fait beaucoup. Donc, ça a été une expérience très plaisante, je vous invite à le découvrir, si jamais vous avez lu d'autres Agatha Christie, et qu'ils vous ont plu, découvrez Cinq Petits Cochons. Moi, je vous dis ça, c'est un de mes préférés. Et pourtant, j'ai la barre assez haute en ce qui concerne les romans d'Agatha Christie. Et voilà qui conclut cette troisième partie du coin lecture de novembre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un livre de Stephen King, Dolores Claiborne, et Métro 2033, de Dmitri Glukowski. Merci à tous pour votre attention. Ah, la question, j'ai oublié la question. La question, il faut improviser une question. La question... Oui, et vous ? Est-ce qu'il y a des oeuvres qui ne sont pas régulièrement citées parmi les meilleurs d'un auteur, d'une autrice, ou d'un réalisateur, réalisatrice, ou chanteur, chanteuse, je ne sais rien, voilà, d'un créateur, d'une créatrice, qui ne sont pas fréquemment citées parmi les meilleurs, mais qui, pour vous, sont celui qui... Pas celui qui vous a le plus marqué, mais celui qui vous a le plus marqué par rapport à sa notoriété. C'est-à-dire, c'est pas mon préféré, je vous ai dit, Cinq Petits Cochons, c'est pas mon agate artistique préféré, c'est toujours Ils étaient dix, mais j'ai envie de dire, vous ne comprenez pas pourquoi cette oeuvre-là n'est pas plus connue étant donné l'impact qu'elle a eu sur vous. Voilà, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Et là, pour le coup, ça y est, c'est bon, la vidéo est finie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Stephen King et Glukowski. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. Bonne fin de semaine.